Bienvenue pour cette leçon d'orthographe CMSM2 dans le cadre du travail sur les dents veillées du monde. Voici la dictée 14 de la partie numéro 1. Les mots à prendre de la dictée 14 s'affichent. Égypte, antique, tombeau toujours destiné, centaines, soleil, pyramide, retrouver, construire, rejoindre, protéger, permettre, enfoui, immense peut-être. Nous commençons par la première moitié des mots comme d'habitude. On va les étudier un par un. Le premier mot de cette liste, c'est le mot Égypte. Alors, le mot Égypte, il commence par une majuscule tout simplement parce que ce mot-là est un nom propre, évidemment. Donc, on va avoir un E accent aigu, majuscule. Ensuite, on a la syllabe J. Et cette syllabe, elle va s'écrire GY. On a rarement un Y en français, mais c'est le cas dans ce mot-là. Donc, E accent aigu, majuscule, GY. Et on finit avec la syllabe P-T-E. Égypte, E accent aigu, majuscule, GY, P-T-E. Le mot Égypte, comme on l'a dit juste à l'instant, c'est un nom propre. Et c'est un nom propre qui est féminin et il n'existe pas de pluriel. Voilà pour le mot Égypte, E accent aigu, majuscule, GY, P-T-E. Le mot suivant, c'est le mot Antique. Un mot relativement simple. Première syllabe, AN, qu'on va écrire AN. Deuxième syllabe, TI, qu'on va écrire TI. Troisième syllabe, QUE, qu'on va écrire Q-U-E. Donc, mis à part ce sont AN qu'on va écrire AN, il n'y a rien de très particulier dans ce mot-là. Antique, A-N-T-I-Q-E. Ce mot-là est un adjectif qualificatif, ça veut dire qu'on dira comment est-il, il est antique. Et on va pouvoir le décliner comme tous les adjectifs. Masculin singulier, c'est la version de la liste avec un E. Masculin pluriel, on ajoute le S du pluriel. Féminin singulier, c'est la même forme comme masculin singulier, c'est-à-dire que ça finit avec un E. Et enfin, féminin pluriel, on ajoute une nouvelle fois le S du pluriel. Voilà pour le mot antique, A-N-T-I-Q-E. Le mot suivant, c'est le mot tombeau. C'est un mot qui est de la famille de tombe. Donc, le radical, on l'écrera comme tombe. Donc, première syllabe, tom, T-O-M. Attention, c'est pas un N, c'est bien un M. Par rapport à la règle du M devant M-B-P. Et donc, première syllabe, T-O-M, deuxième syllabe, beau, on va écrire B-E-A-U. Ça veut dire que le son O s'écrit E-A-U dans ce mot-là. Donc, on fait simplement attention à ce M dans le son O, tombeau, T-O-M-B-E-A-U. Le mot tombeau est un nom commun. Et attention, une nouvelle fois, c'est un nom masculin. Au pluriel, on va devoir ajouter un X, comme c'est bien souvent le cas quand un mot termine par A-U. Donc, des tombeaux avec un X à la fin. Voilà pour le mot tombeau. T-O-M-B-E-A-U. Le mot suivant, c'est le mot toujours. C'est un mot qu'on rencontre fréquemment, donc on devrait savoir l'écrire, on va le détailler malgré tout. Première syllabe, tout, T-O-U. Deuxième syllabe, jour, J-O-U-R-S. Attention, il y a une lettre muette à la fin de toujours. On pense à mettre un S. En fait, c'est un mot qui veut dire tous les jours. Donc, ça, ça nous permet de nous souvenir qu'à la fin de toujours, il y a un S. Toujours, T-O-U-J-O-U-R-S. Le mot toujours est un adverbe, c'est-à-dire que c'est un mot, un variable qui va apporter une information sur le sens de la phrase. Et c'est un adverbe qui exprime l'idée de temps. Voilà pour le mot toujours, T-O-U-J-O-U-R-S. Le mot suivant, c'est le mot DESTINÉ. Alors, première syllabe, D-DES. Le son E, on va l'écrire avec un E sans accent, parce que ce E est suivi de deux consonnes, le S et le T. Donc, là, le début du mot, DES, ensuite TI, TI, NE, N, E, accent aigu. Pourquoi E, accent aigu ? Parce que ce mot est un adjectif. Il existe le verbe DESTINÉ, qui se termine par ER, mais ce n'est pas le cas ici. On a E, accent aigu. DESTINÉ, D-E-S-T-I-N, E, accent aigu. Comme je vous l'ai révélé il y a un instant, ce mot-là est un adjectif. La version de la liste, c'est la version masculin singulier. Masculin pluriel, on ajoute le S du pluriel. Féminin singulier, on va ajouter le E du féminin, destiné avec E. Et enfin, féminin pluriel, on va ajouter le S derrière le E, destiné, E-E-S. Voilà pour le mot destiné, D-E-S-T-I-N, E, accent aigu. Le mot suivant, c'est le mot centaine. Le mot centaine, c'est un mot de la famille de 100. Donc, le radical, il s'écrit comme 100. Ce qui nous donne, première syllabe, 100, C-E-N, donc le son en C-E-N. Deuxième syllabe, T-A-I, le son E s'écrit A-I dans ce mot. Dernière syllabe, ne, N-E. On fait attention à quoi ? Au an qui s'écrit E-N, au E qui s'écrit A-I. Sinon, pour le reste, tout va bien. Centaine, C-E-N-T-A-I-N-E. Le mot centaine est un nom commun, on va dire une centaine. Donc, c'est un nom qui est féminin, et pour le mettre au pluriel, on va ajouter le S du pluriel. Voilà pour le mot centaine, C-E-N-T-A-I-N-E. Le mot suivant, c'est un mot qu'on connaît. Il y a aussi qu'on rencontre souvent, c'est le mot soleil. Le début du mot est très facile. Première syllabe, SO-S-O. C'est pour la deuxième syllabe qu'on va faire attention à quelque chose. On a le son EI, à la fin de soleil. Et ce son-là, il va s'écrire E-I-L. Comme c'est un mot qui est masculin, on va avoir E-I-L et non pas deux L-E. Soleil, S-O-L-E-I-L. Ce mot-là est un nom commun, on va dire un soleil, donc c'est un mot qui est masculin, comme on l'a vu juste avant. Et pour mettre ce mot-là au pluriel, on va ajouter un S, le S du pluriel des soleils, avec un S à la fin. Voilà pour le mot soleil, S-O-L-E-I-L. Le dernier mot de cette première moitié, c'est le mot pyramide. C'est un très joli mot qui a une seule particularité, c'est dans la première syllabe. La première syllabe, c'est PI, et on va l'écrire avec un Y. Donc P-Y, RA-R-A, MI-M-I, DE-D-E. Donc on fait surtout attention à ce Y de la première syllabe, pour le reste, c'est facile. Pyramide, P-Y-R-A-M-I-D-E. Le mot pyramide est un nom commun. On va donc dire une pyramide, ce qui veut dire que ce nom est féminin. Et pour le mettre au pluriel, on ajoute simplement le S, des pyramides avec un S à la fin. Voilà pour le mot pyramide, P-Y-R-A-M-I-D-E. La leçon est finie. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner, et à bientôt sur La Classe Plus.